Musique Alors aujourd'hui, avec la saucisse italienne du contourne et salaison au poivre, je vais préparer une espèce de soupe au pistou. Il vous faut une marmite, avec une contenance assez importante. Donc dans une marmite, un petit fond d'huile d'olive. On va faire revenir quelques oignons, avec de l'ail coupé en morceaux. Quelques tomates bien mûres pour récupérer leur jus. Avec la saucisse italienne que nous allons mettre en entier pour qu'elle distille tout son goût dans le goût. Nous allons rajouter les haricots blancs et les haricots rouges, un peu de sel et de poivre, ainsi que du basilic. Une fois que tout ça sera bien revenu, nous allons mouiller à hauteur. Alors l'idéal c'est de mettre du bouillon de volaille ou de l'eau si vous n'avez pas. Au bout de 45 minutes de cuisson et d'évaporation lente, nous allons ajouter à notre soupe au pistou les légumes verts, à savoir les haricots et les mangetous. Et nous allons partir pour 5 minutes de cuisson. Donc 40 minutes pour les haricots de pain de pôle, les haricots blancs et les haricots rouges. Et 5 à 8 minutes pour les légumes verts, dans le même bouillon. Une fois que vous êtes arrivé à votre heure de cuisson, vous pouvez dresser sur assiette creuse, comme une soupe au pistou traditionnelle, prendre un petit bout de saucisse, mettre les légumes autour. On peut mélanger un petit peu de légumes crus et des légumes cuits, comme on va faire avec les tomates. Donc ici j'utilise des tomates ananas et des tomates noires de Crimée. On va finir un peu avec des feuilles de basilic. Et ici nous avons dans la focaccia, qui servira de bruschetta, que nous pourrons mettre sur le côté de l'assiette, qui va agrémenter ce plat. Pour le bouillon, c'est à votre convenance. Vous aurez un bouillon parfumé de pistou, d'ail, de basilic, de saucisse italienne ou de poivre. Et voilà, il ne reste plus qu'à manger. Je vous souhaite un excellent appétit. Sous-titrage ST' 501